Bon bah c'est reparti ! Badoomba ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek du 9 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro nous donne rendez-vous de vous par semaine les mardis et le vendredi pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone et films et séries télé de la semaine. Ben oui, by GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, j'ai voulu changer de configuration un petit peu, donc j'ai mis le micro, mais là, c'est un micro, vous savez, un truc professionnel. Voilà, donc c'est un peu chelou, mais bon, voilà. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais ça a l'air pas mal. On voit un peu le fond vert, un petit peu, un petit peu en haut à droite, un petit peu. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc, allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque je vous rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. Notre dernier tipeur, c'était la semaine dernière, c'était il y a longtemps, c'était Nono Le Chat. Et puis, en fait, en fonction de vos types de ce mois-ci, ça définira le nombre d'émissions du mois prochain. Alors, ce mois-ci, on est à deux émissions par semaine plus le dernier dimanche du mois. Et puis, du coup, si on arrive à atteindre les 100% pour ce mois-ci, on aura autant le mois prochain et sinon, on aura moins. Comme ça, c'est vous qui décidez un petit peu, voilà. Bon, donc spéciale dédicace à Nono Le Chat, cette émission, t'es encore dédiée jusqu'à ce que quelqu'un prenne ta place. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, puisque ça fait plaisir. Aussi, ça permet de dire merci, petite émission, sympa et tout, petit moment sympathique. Et également, spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés à l'émission, bien évidemment. Bon, allez, on commence par les news. Legeek.tv. Alors, legeek.tv, j'ai quand même mis le frein parce que j'étais parti un peu chaud, là, le mois dernier. Et ce mois-ci, c'est le mois détachement, le mois sans réseaux sociaux, sans trop de pression et tout. Donc, je mets simplement mes vidéos et en fait, elles marchent plutôt bien. Donc, ça fait plutôt plaisir. Alors, attendez, je vais allumer un peu la clip parce que, je ne sais pas, chez vous... Je ne sais pas, chez vous, mais chez moi, il fait putain de chaud, là. Oh là là, j'avais enlevé parce que j'ai le ventilateur le plus brillant de la planète, je crois. Mais voilà, bon, ça va vous faire une petite musique d'ambiance. Un petit bruit industriel. Bon, parlons un petit peu des news du jour. Alors, samedi, c'était la vidéo du test du Oukitel WP10 5G. Un smartphone résistant, bien évidemment. 5G, batterie 8000 mAh, IP68 et IP69. Bon, il est pas mal au niveau des caméras arrières avec sa caméra de 48 en pixels, Sony à l'arrière. Et bien, il faisait quand même des plutôt jolies photos, malgré tout, si vous avez vu la vidéo un petit peu. Je... C'est pas mon téléphone de prédilection parce qu'il est quand même assez massif, avec ses 8000 mAh. Il est assez épais, assez gros, mais il est 5G, il a de bonne batterie, il est résistant et tout, et il vaut 350 balles. Quand même ! Ce qui ne gâche à rien au plaisir. Ça peut vous intéresser. Enfin, on parlera de la confirmation. Ça y est, il est enfin né le Realme C21 qui inaugure cette nouvelle classe C de chez Realme. On en parlera tout à l'heure puisqu'il y a du C20, du C21, du C25. Ouf ! Et du C'est parti, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il y aura. Bon, il est officiel. Alors, on aura dedans, forcément, une petite configuration parce qu'on aura surtout un tout petit prix. Un tout petit prix à 120 dollars. Pas mal. C'est vraiment pas cher. Ça fait 100 balles. Un Elio G35. Donc, forcément, on n'attendait pas mieux. Quoique si, un petit peu. Bon, il est disponible pour l'instant uniquement en Malaisie au prix de... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en Malaisie pour un prix de 4900. Bon, ils ont fait la conversion. Il sera disponible justement en Malaisie via Lazada Malaisie parce que j'ai regardé en Thaïlande. Il n'est pas disponible. Bon, configuration 3 plus 32. Un écran de 6,5 pouces HD en forme de goutte d'eau avec une caméra 5 millions de pixels. Enfin, pas l'écran en forme de goutte d'eau. C'est la caméra qui est dans une encoche en goutte d'eau. Un Elio G35. 3 plus 32 plus de la micro SD. Bon, c'est pas mal. Capteur arrière 13 millions de pixels. Plus 2, plus 2. Bon, c'est pas ouf. Vous allez me dire. Mais bon, voilà. À 100 balles, hors-taxe, ça fait un joli petit téléphone. Est-ce que c'est le genre de téléphone qui pourrait arriver en Europe ? J'ai envie de te dire non. Parce qu'à ce prix-là, ça défoncerait un peu le game. Quoique, on a quand même du Redmi A8. A7, A8, A9. Ça peut. Il faut voir. Je ne pense pas que Redmi joue le jeu. Bon, on parlera du Oppo Reno 5K. Alors, les noms ne sont pas compliqués déjà. C'est simple. Alors, Oppo Reno 5 va se décliner en 5K. Bon, le principal à l'artout du téléphone, c'est marqué dans la news, un écran à molette de 6,43 pouces avec une caméra arrière grand-angle de 64 millions de pixels. C'est un peu la tendance, bien évidemment. Le nouveau Snapdragon 750G. Pas forcément un presseur 5G. 8 plus 128. Il n'est pas donné. Ils ne sont pas donnés, les Oppo. On en avait parlé un petit peu dans le dernier live. Oppo, c'est cher. En Asie et tout, ce n'est pas donné. Bon, 415 dollars. Bon, la configuration est sympa. Mais encore une fois, on trouve du téléphone avec écran AMOLED et tout, full HD comme ça, à moins cher. Avec de la caméra de 64 millions de pixels. Chez Xiaomi. Ou chez Redmi, par exemple. Voilà. Bon, encore une fois, c'est vraiment un téléphone asiatique pour l'Asie. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller jusqu'en Europe, celui-là. Donc, bon, ne soyez pas trop déçus. On trouvera mieux. On parlera également du Hiku. Hiku ! Ben oui, dans la forêt lointaine, on entend le Hiku du haut de son grand-chêne. Bon, laisse tomber. Du coup, le Hiku Neo 5 avec un écran AMOLED E3. Alors, ça te dit quelque chose, E3 ? Oui, c'est la génération d'avant parce que dans les nouveaux téléphones, dans les Samsung et dans les nouveaux Redmi et Xiaomi, c'était du E4. Nouvelle génération. Donc là, on est sur du E3. Est-ce que c'est moins bien ? Ça doit être bien déjà. Bon, une batterie 4400 mAh et une charge rapide de 66 watts. Voilà un petit peu le teaser qu'on a pour le 16 mars. Alors, encore une fois, Hiku devait être un petit peu la marque gaming de la marque Vivo. Bon, c'est pas trop. C'est pas trop puisque les téléphones, bon, ils sont bien mais ils ont pas l'air plus gaming que les Vivo à part que, voilà, bon, c'est simplement le positionnement marketing qu'ils ont dû se positionner là-bas mais en fait, on voit bien que les marques font n'importe quoi. C'est-à-dire que les marques sont quand même relativement pseudo-indépendantes et elles ont tendance à vendre ce qu'elles veulent. Voilà, donc on a déjà vu ça avec Redmi qui à la base devait être une marque entrée de gamme et puis maintenant, ils font un téléphone plutôt sympathique digne de Xiaomi. Donc bon, il faudra attendre un petit peu le 16 mars. Est-ce qu'il y a un marché pour Hiku dans la forêt de l'Ouventaine ? Non, non, Hiku, pour l'instant, c'est uniquement pour l'Asie et je ne suis pas convaincu qu'ils aillent jusqu'en Europe. Déjà que Vivo, ils sont en train d'arriver en Europe. Je ne sais pas vous mais moi, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher leur truc. Mais bon, peut-être me trompe-euge. Voilà, déjà Vivo, ils ont du mal. Bon, on a également le prix du Ulephone Armor 11 qui est lui aussi un premier téléphone résistant 5G. Mais lui, il a une vision de nuit. Voilà, il a une night vision à l'arrière et tout. Donc, des LED infrarouges qui permettent de voir dans le noir pour chasser les fantômes ou chasser le Dahu, par exemple, puisque le Dahu, forcément, si tu ne le vois pas la journée, c'est que tu ne peux voir que la nuit, dit-il. Voilà, donc on a un petit peu le prix. Bon, le téléphone, il est sympa. Je n'ai plus de nouvelles de chez Ulephone. La meuf ne répond plus. Je ne sais pas si elle a chopé le Covid ou si elle n'est pas revue de vacances, mais j'ai bien l'impression que je ne la verrai jamais. Bon, ça fait quand même un téléphone à 310 euros. Là, ce n'est pas donné parce qu'on est presque sur le prix du Wukitel. Alors, il a l'air un peu moins moche, je vais dire. Moins gros, moins gros, moins épais et peut-être plus classieux puisque de toute façon, à l'intérieur, ne vous emballez pas, les enfants. On retrouve exactement la même chose. On a un... Alors, on a ici un 800, un Mediatek Dimensity 800, 8 plus 256, versant 8 plus 128 qu'on avait sur l'autre. On retrouve à peu près les mêmes configurations, caméras à l'arrière, 48 en pixels et tout, blablabla. Bon, on voit bien que les fabricants ne sont pas d'une... d'une créativité absolue. L'écran, il ne fait que 6,1 pouces, peut-être un peu petit. Un peu petit, le hico. Non, le petit... le phone. Excusez-moi, on n'est pas sur la news d'après, il faut arrêter. On parlait hier, j'ai fait une news concernant AliExpress qui lance le Spring Cell Festival. Alors, plein de promotions que vous trouverez directement sur le JT Geek avec le code promo. 50% de réduction sur les looks tendance. Oh là là, donc on a 3 dollars des 30 euros, 7 vers 50 d'euros. Donc là, vous cliquez sur le lien et tous les produits qui sont disponibles sur le lien, vous pouvez avoir, par exemple, si vous achetez pour... Ouh là, ça va se casser la gueule, ça. J'ai mis une lampe là, ici, parce que ça faisait des petits reflets chelous. Bon, 12 dollars, environ 10% de remise, c'est facile. Et également, une grosse promo concernant le Redmi, Xiaomi Redmi Note 10. Si tu cliques sur la page ici, 250 balles. Ça fait relativement plaisir. Alors, le Note 10, non, parce qu'on avait dit non. Mais le Note 10 Pro, par contre, à 213 euros. Moi, j'ai failli craquer. J'ai failli craquer. Pourquoi j'ai failli craquer ? Parce que mon téléphone, il commence à vieillir. Celui-là, il est vachement bien, il correspond à ce que je veux. Et puis, je me suis dit 213 euros. C'est quand même une très, très bonne affaire pour un très, très bon téléphone. Je rappelle, 64 millions de pixels et tout. Incroyable, quoi. Ah non, c'est le Pro. C'est le Pro Max qui a la 108. Je ne comprends plus. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le Pro. Donc, le Pro Max, ils l'ont appelé Pro. bah dis donc. Voilà. Bon, 200, donc j'ai cliqué et en fait, comme je réside en Thaïlande, ils ne livrent pas en Thaïlande. Voilà, fin de l'histoire. Point barre. Voilà, il faudra attendre. On attendra le prochain. Bon, la présentation du Oukitel WP12 qui est un smartphone résistant IP68, IP69 avec Android 11 dedans. Pas mal. Inbox. Une batterie de 4000 mAh et tout ça pour un tarif quand même de, un petit peu de dingo, à 99. Alors moi, j'ai mis 75 euros, 99 parce que moi, j'avais les tarifs d'hier. En fait, c'est 77 euros. Je sais, j'étais coquin. Je vous ai escroqué d'un euro et quelques. 77, 24. Ah bah non, j'avais dit combien ? 75, 99. 1 euro 25. Parce que moi, j'avais fait la conversion avant que la vidéo ne sorte et voilà. Donc, 77 euros 24. Bon, le téléphone, il n'est pas dingo. Encore une fois, il est plutôt miqué. Mais Android 11, un écran 5,5 pouces. Voilà, soit à 117 euros. Là, je veux dire, en douane, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Tu commandes par airmail et tout. Bon, ça fait un petit téléphone de dépannage, un petit téléphone résistant, IP 108, 69 et tout. On peut se dire, oui, ça serait bien de l'avoir. Ou si c'est quelqu'un qui casse toujours des téléphones, on peut dire, voilà, t'es puni. T'as un téléphone, 3G, 2G, 3G, 4G, tout bien. Mais t'es puni. Voilà, t'as un téléphone à 115 euros. Je, pas mal. Voilà, pour le prix, on parlera également des photos qu'on fuitait concernant un prochain, mais il faut que je coupe le téléphone peut-être, du prochain téléphone Huawei avec double écran et tout. C'est vraiment une tendance. bien évidemment, c'est un mock-up puisque, alors on se demande pourquoi mettre un petit écran à l'arrière parce qu'un écran à l'arrière, on se dit, pour faire des caméras selfie, ça va être parfait pour se centraliser et tout. Soit, ils mettront les deux puisque, en fait, à l'arrière, ce petit écran, malgré tout, on voit rien. Voilà, quand t'es loin comme ça, est-ce qu'on voit bien ma petite rite comme ça et tout, voilà, pour faire des jolis selfies en mode paix. J'ai pas dit pétasse. J'ai failli le dire, j'ai pas dit. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, est-ce que ça a intérêt ? Oui. Est-ce que beaucoup préférons quand même faire des selfies avec les caméras avant parce qu'il y a quand même deux caméras à l'avant, donc on a quand même quelque chose de plus sympathique, Patrick, et une caméra à l'arrière pour faire des selfies, pour voir les notifications et tout. Ça peut avoir du sens. Soit, ils ont fait un mock-up comme ça en se disant, et bien on va voir ce que ça donne, on va tester, on va voir, on va tester pendant quelques journées, voir si la caméra, ça permet vraiment de faire des selfies ou c'est quand même plus sympa d'avoir la caméra à l'avant si tu veux faire des vlogs ou des modes selfies. Le mock-up est assez intéressant et ça pourrait être une très très bonne alternative. Alors oui, ça pourrait être une bonne alternative pour enlever la caméra. Est-ce que ça pourrait être un bon supplément ? Et bien, nous le saurons prochainement. Bon, on parlera du Xiaomi Mi 10S. Donc, le Xiaomi Mi 10 pourrait arriver avec un nouveau processeur. On passerait donc, du coup, du 865 plus au 870. Donc, ça donnerait un petit peu de watts au Xiaomi Mi 10 qui, d'après toutes les vidéos que j'ai vues, avait un peu de mal avec sa caméra, avec sa caméra 108 millions de pixels et son processeur qui avait un petit peu de mal quand même, qui était un peu long. Ça n'arrivait pas de mal, mais donc, il fallait calculer le truc là. Un 870, ça lui donnerait peut-être une deuxième jeunesse. Après, est-ce qu'ils ont réussi à négocier un peu les prix et que ça permettrait de réduire un peu le coût ? Oui. Est-ce qu'il vaudra bien moins cher que le 888 ? Forcément. Donc, ça peut être une bonne alternative pour avoir du coup ce Xiaomi Mi 10 à très bon prix puisque le Mi 10 n'est vraiment pas cher, même en Asie. En version S avec le 870, on aurait un petit upgrade de processeur qui ne serait pas négligeable et un prix qui pourrait être encore une fois relativement bas. On attendra encore un petit peu de savoir ce qu'il va se passer. Bon, Huawei commence à teaser un petit peu les prochains F20 du mois prochain. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas de nouveaux smartphones. On a bien compris qu'ils vont en sortir un petit peu. Peut-être, on parle bien avant du P50, mais encore une fois, là, c'est vraiment pour la Chine et tout. Je ne suis pas convaincu que ça continue longtemps cette histoire. Mais, ils pourraient proposer surtout le nouveau, la nouvelle, le, la, montre, la, la nouvelle Huawei Watch Fit 2. donc, la, la, la succès, la nouvelle montre, la deuxième version de cette montre 1 qui était bien, donc la 2 sera mieux. C'est ça. Niveau, niveau CO2. Donc, du coup, cette nouvelle montre pourrait arriver là, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le Huawei Band Fit. Alors, le Huawei Watch Fit 2 serait certainement exactement le même avec des évolutions capteurs et tout. peut-être un meilleur écran, mais moi, j'en suis très content de cette montre-là avec mes nouveaux bracelets et tout. C'est incroyable. Le Huawei Band 6, donc on passerait un peu du 4 au 6. Pourquoi pas, pas de 5. Voilà. On passerait du 4 au 6. Bon, on aurait des nouveaux capteurs, une mise à jour, une évolution et tout, encore une fois. Bon, tous les ans, ils proposent un nouveau modèle. Mais encore une fois, sur ces produits-là, les marques font de la marge parce que ça ne doit pas leur coûter excessivement cher peut-être en recherche et développement, mais après, une fois que c'est juste une évolution et surtout, ils font d'énormes volumes puisque ça se vend super bien. Je veux dire, moi, une Huawei Watch Fit 2, j'achète. Je ne cherche même pas la nouvelle, j'achète parce qu'elle va valoir 100 balles ou 150 balles maximum parce qu'ils estiment que moins de 150 dollars. Bon, 100, 150 balles, j'achète direct quoi. Voilà. Parce que c'est la nouvelle, c'est trop bien. On n'est pas sur du fanboy Apple là. Si, pareil ? Oui, mais c'est beaucoup moins cher. Donc, ça va. Bon, on parlera également du Realme C25 qui pourrait arriver en Europe et bien évidemment en Asie. Alors bien évidemment, on a parlé, il y avait le Realme C20 qui était au Vietnam puis on a eu le Realme C21 en Malaisie. Donc forcément, on aura un Realme C25 pour la série gamme C qui est arrivé. Donc, on a eu la certification en Thaïlande. On a eu la certification également en Europe. Donc, le téléphone devrait arriver. Donc, on a eu l'approbation de la CE européenne, de l'Indonésie, de la Thaïlande et tout. Enfin, un gros téléphone international. Comment ça, une grosse merde ? Non ! Un téléphone entrée de gamme pour les petits budgets. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Il faut arrêter maintenant. Bon, du coup, le C25, bon, il devrait arriver. On parle bien évidemment d'un Helio P65 qui survivra certainement à motoriser un petit peu l'appareil. 4Go de RAM, bon, oui, bon, ben voilà quoi. Il n'envoie pas du rêve, on est d'accord. Bon, on verra peut-être plus les Redmi 8 et les Redmi 8 Pro. Mais bon, on aura un téléphone entrée de gamme, pas cher. On ne sait pas trop. Attendons un petit peu, mais ça ne devrait pas être un truc à 200 balles, on est d'accord. 150 balles. 100 balles. Non, 100 balles, on avait vu, on a un C21 pour 100 balles. Est-ce qu'il se vaut ? Une caméra, deux, trois caméras, l'Helio P65. Il a l'air un poil mieux, donc je dirais, ouais, entre 100 et 150 dollars. Comme ça, à vue de nez. Bon, on parlera également, aujourd'hui, il devrait être annoncée officiellement la nouvelle caméra Insta 360. Alors, on n'a pas été contacté ce coup-là. Peut-être qu'elle est fâchée quand on n'a toujours pas fait la lentille 4K pour la caméra Dual Lens et tout, mais bon, il fait chier, il donne les caméras, il ne paye pas et tout, donc, oh, eh, piano, qui va ? Piano va sano, comme dirait les Espagnols. Donc, du coup, je sais, arrête, je t'embête un peu là. Donc, du coup, nouvelle caméra qui devrait être aujourd'hui, lancement le 9 mars. Alors, le problème, c'est qu'on est bien le 9 mars, mais que là, on est le matin en Thaïlande, qu'il est quoi ? Attends, il faut que j'enlève mon casque. Attendez, attendez, il faut que j'enlève mon casque Blitzwolf Airox X avec Dual Driver à l'intérieur. Comment ça, je tease ? Mais non, mais non, mais non. Il est 10 heures du matin, donc moins 6 heures, il est 4 heures du matin en Europe. Bon, on est d'accord qu'ils ne sont pas pressés. Ce casque-là, c'est le nouveau Blitzwolf Airox, d'accord ? Dual Driver, ça veut dire qu'il y a deux haut-parleurs à l'intérieur, un grave médium et un médium aigu pour avoir un meilleur son. Il sera en vidéo pour samedi, si on vous le demande. Et oui, je vous ai eu un code promo et on va le réduire à 30 dollars. Je sais, on en parlera samedi. Il n'est pas aussi bien que dans mes rêves, mais bien quand même. Mais peut-être pas aussi bien que... Mais bien, mais bien quand même. Bon, voilà. Donc, c'était pour faire des 30... Oula, putain, on sait... C'est... Fouuuh ! Dis donc, trop de... Je suis le soleil. Je suis la lumière. Bon, on verra cette caméra-là. Donc, on en parlera peut-être dans le prochain ZAP de vendredi. On va voir quelle est donc cette nouvelle caméra Insta360. Est-ce qu'elle va me l'envoyer ? Parce que des fois, elle me l'envoie mais vachement plus tard. Donc, peut-être qu'on pourra la voir mais vachement plus tard. Voilà. Bon, on parlera des films et séries télé de la semaine. Bon, on commencera mon week-end. J'ai commencé... Peut-être si j'avance un petit peu parce que ça me perturbe. Je suis désolé. Je m'équipe. Alors, attends, regarde. Non. Non. Là, on est pas mal. Là, on voit encore un petit peu là. Tac, là, on est pas mal. Regarde. Je peux faire encore mieux. Tac. Voilà. Hop, t'as rien vu. Bon, The Boss Level, le nouveau film avec notre spécialiste du combat martial, bien évidemment, et Mel Gibson. Bon, Mel Gibson qui a le rôle secondaire mais c'est pas mal. Bon, The Boss Level, un film d'action en mode badass complètement pendant tout l'épisode et tout. De l'action, de l'action, de l'action et du combat et un peu de la marmotte quand même, pour ceux qui auront vu. Alors, de l'action, oui, du combat, pas mal, des explosions et tout. Bon, c'est un peu concon mais c'est badass et tout, c'est pas mal. Du combat, de ouf, évidemment. L'histoire, bon, elle tient sur un timbre mais bon, c'est pas grave. Là, on vient pour du combat. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est l'acteur principal, la préparation physique qu'ils ont les mecs à chaque fois. Il est, pendant le temps, il est torse nu parce qu'il est badass, bien, bien barraque, bien sec et tout, en mode combat et tout. Pourquoi je dis avec un petit peu de la marmotte dedans puisque, bien évidemment, on pense, on pourra que penser au film Un jour sans fin puisque c'est la personne qui revit sa journée tous les jours et tout. On a vraiment l'impression que c'est un remake en version badass du jour de la marmotte. Il y a des choses similités, des similitudes, arrêtés, il y a des choses pareilles, pareil même. Je ne sais pas y arriver ce matin. Peu de café, voilà. Il y a des choses qui sont à peu ressemblables, notamment à un moment, il veut apprendre quelque chose, donc il va, il apprend une leçon et puis comme il revit la journée, la même journée tous les jours, bon ben forcément, c'est un peu comme l'histoire avec le jour sans fin avec le piano. Voilà, on est plutôt en mode sabre ninja et tout. C'est pas mal, c'est assez intéressant. C'est très badass. Bon, l'histoire n'est pas ouf encore une fois, mais l'action et tout, les combats, les acteurs et tout, c'est pas mal, c'est pas mal, ça se regarde vraiment bien. C'est pas du Kill Bill encore une fois, mais quoi que presque. J'ai découvert aussi une nouvelle saison avec Débris, saison 1, et lui, si vous le reconnaissez aussi, l'acteur principal, oui, il jouait aussi dans notre série MMA avec l'autre, voilà, c'était son fils, c'était son fils justement. Débris, l'histoire d'une navette extraterrestre qui s'écrasait sur Terre, qui a mis plein de débris partout et les débris ont des pouvoirs incroyables et ils doivent récolter tous les débris et tout. Bon, comment dire un oui, 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 ouais, pour le premier épisode, ça va, écoute, intrigue, manigance, conspiration et extraterrestre, en même temps, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Bon, on parlera également de WandaVision saison 1, épisode 9. Bon, oui, oui, est-ce que c'était fou la fin ? Ton dégât, une fin de dingue et tout, ouais, 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 c'était bien, c'était bien. Voilà, moi, j'ai bien aimé, après, c'était pas le truc le plus fou encore. Je suis plus Iron Man, moi, tu vois, quelque part. Je suis plus les autres super-héros, peut-être que le soldat de l'hiver et tout, je sais pas. Bon, là, on était plutôt en mode révélation, il y avait quand même des facilités scénaristiques et tout, mais bon, pourquoi pas ? c'est pas ma série préférée, mais voilà, ça a permis de meubler un petit peu en attendant. En parlant du Ultimate Fighting, non, rien cassé. En parlant du Ultimate Fighting, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting 259, c'était pas le meilleur des meilleurs, pas mal de ceintures, il y a quand même trois ceintures qui étaient remises en jeu pendant celui-là, c'était pas mal. Alors, je suis tombé sur une version russe sur Kaza, où il y avait deux, il y avait une première partie et après, il y avait la deuxième partie, alors c'est vachement long, ça faisait trois heures plus deux heures et presque cinq heures de vidéo, heureusement, comme sur Kaza, tu peux mettre en avance rapide. Le male event, le combat de la fin, c'était pas le meilleur des meilleurs, quand même, malgré tout. Il y a eu une ceinture un peu gagnée à l'arrache, on parlera maintenant du brésilien contre le russe, ou une victoire amère. Une victoire, le mec il gagne, mais amère la victoire. Même lui, le mec il chiale, il dit, c'est amère, très amère la victoire. Mais c'était un bon, ultimate fighting, c'est bien pour moi, j'aime bien ça le dimanche, ça me détend de les voir se taper dessus comme des chiffonniers. Et enfin, hier, puisque hier, attention aux transitions, attention aux transitions incroyables, hier c'était la journée de la femme. Donc j'ai regardé Sentinelle sur Netflix, Netflix, il y a un flix au milieu, on dit Netflix, mais non, c'est Netflix. Netflix, alors déjà, un, parce que c'est un film français, ouais monsieur, s'il te plaît, deux, il y a l'armée française, les Sentinelles et tout, trop bien. Trois, bon, il y a une meuf qui est plutôt jolie en plus, avec son petit accent russe et tout comme ça, là, hum, hum, rabachot, oh, j'aime bien quand le mec, il a dit, souka, alors souka, ça veut dire, j'ai appris ça dans un film de Jean-Claude Van Damme quand il va en prison, ça veut dire salope, en gros, voilà, blâle, souka, donc du coup, en mode russe et tout, bon, le problème, c'est que ça fait partie de ces nouvelles films 2021, où, bah, les meufs doivent être jolies, bien évidemment, à la télé, c'est normal, mais elles doivent être badass, et elle, elle est badass, elle est badass à mort, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes déjà battus, ou si vous avez fait un peu de boxe et tout, je veux dire, elle fait un peu de boxe-tie, je veux dire, au bout de, une minute, t'es sec déjà, t'as plus de pouvoir, elle, bon, ça va, elle est badass, elle est badass, et puisque, une bonne meuf, bien badass, ça ne suffit pas, ils l'ont mis lesbienne aussi, alors t'es en train de te dire, non, mais ça, t'imagines, non, non, regardez l'émission, regardez le film, vous allez voir, à un moment, elle rencontre une charmante, t'habites où, j'habite là, viens, et voilà, il se passe des trucs, c'est pas des quiproquos là, et les clitoris, pas de quiproquos, donc du coup, voilà, bon, après, le film, il est un peu naze, bien évidemment, mais voilà, moi j'aime bien les filles badass, un peu lesbiennes, écoute, je suis en 2021, je suis un mec de mon temps, en plus, c'est fait en France, alors ça mixe entre Antibes et Nice, parce que souvent, c'est la promenade des Anglais, mais en même temps, ils vont dans le port des milliardaires de Antibes, et tout, tu vois, donc il y a un truc, après, elle est sur les remparts, après, elle revient, et tout, voilà, donc c'est assez sympathique, qui permet de regarder un petit peu de la France, un film français, production française, badass, l'armée, les sentinelles, et tout, voilà, il n'en faut pas plus à mon plaisir, aujourd'hui, il y a plein de trucs, aujourd'hui, il y a plein de trucs à regarder, ma journée va être incroyable, il y a, American Gods, nouvel épisode, et, qu'est-ce qu'il y avait, ah oui, il y a Alien Resident, aussi également, cette semaine, qui vient de tomber, et aujourd'hui, parce que c'est mardi, il y a Snowpiercer, donc ma journée, ma journée va être incroyable, je sais, je vais passer, jusqu'à vendredi, j'ai de quoi tenir encore un petit peu, je ne sais pas ce qui va tomber, d'autres, voilà, bon, concernant Instagram, évidemment, bon, vous avez compris, j'ai un peu trop mis les watts, au mois de, au mois de février, je n'ai pas trop envie là, je n'ai pas trop envie d'Instagram, donc j'ai mis ça un peu en stand-by, je posterai de temps en temps, mais pas ouf, comme le Geek.tv, pas ouf, pour l'instant, on continue le JT Geek, les reviews, donc notamment la review du casque, alors, qu'est-ce que j'attends au niveau des reviews, pour finir un petit peu ça, le casque, c'est reçu, j'ai reçu plein de trucs de chez Banggood, notamment un micro, qui ressemble au Boya, mais ce n'est pas un Boya, c'est un, non, je crois que c'est justement, c'est un Boya, oui, c'est un Boya, et il ressemble complètement à une autre marque de micro, j'ai reçu un avec un pied micro, avec condensateur machin, des petits micro cravate UHF, de chez Banggood aussi, j'ai reçu deux éclairages qui sont là, mais bon, voilà quoi, je vais mettre mes lunettes aujourd'hui, un éclairage en mode selfie, que je pourrais éventuellement mettre là après, ça c'est pas mal, aujourd'hui, normalement, à la poste, il y a reçu, je dois avoir le Doogie S88+, donc ça sera pour la semaine prochaine, j'attends également la nouvelle brosse à dents au client, X-Pro Lite, je crois, ils ont mis une déclinaison après, c'est une nouvelle brosse à dents, c'est la même, mais pas la même, voilà, c'est celle de 2021, non, pas badass ni lesbienne la brosse à dents, quoi que, mais, nouvelle machin, et qu'est-ce que j'attends, et Ninja, qui va me livrer normalement, j'ai reçu un mail de Ninja, on vous livre, le problème, c'est que le Ninja, un livreur Ninja, tu sais jamais quand il vient, tu sais jamais quand il part, tu te retournes le collier là, tu te dis, ouh, j'ai été livré, comme un Ninja, non, même pas vrai, non, parce que voilà, bon, je veux le dire, voilà, et Ninja devrait me livrer le projecteur Xiaomi, vous savez, le petit blanc avec une grosse lentille, bon, au pire, quand j'aurai les produits, je vous mettrai les photos sur Instagram, ça permettra de meubler un petit peu, et puis, de meubler les produits que j'ai reçus, parce que, je devais vous faire tous les produits que j'ai su de lampes et tout, et je ne l'ai pas fait, voilà, parce que j'ai oublié, c'est des petits produits Banggood, les produits un peu plus sympas, je les mettrai sur Instagram, ça sera bien, voilà, bon, ça a duré 26 minutes, cette histoire, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé de changer des trucs un petit peu, comme ça, pour ce mois de mars, le micro, alors il est là, je ne sais pas si je n'aurais pas intérêt de le mettre en bas, qu'il revient ici, ou qu'il descende de là-haut, avec une lumière et tout, j'ai mis les nouvelles éclairages de chez Banggood, qui éclaire, ce qui éclaire sa mère, quand même, je veux dire, avec des leds et tout, wow, si ça vous intéresse, vous me direz, je vous ferai des photos de tout ça et tout, voilà, et tout, et tout, je vous remercie de passer me voir, la caméra, je la mets là, mais elle est là, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, je vous remercie à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, ça fait plaisir, vous abonner, ce n'est pas encore fait, rester abonné, à tous une bonne journée, un bon mardi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on vous donne rendez-vous vendredi, même heure, même endroit, by GSG, la vie du petit déjeuner, qui ne devra pas bafouiller, non, et toute la journée en replay.